et salut à tous c'est max de games outro donc cette fois ci ce tuto il servira à savoir comment gérer les ombres dans photoshop donc c'est parti tout de suite on va créer un nouveau fichier donc toujours un format photoshop par défaut toujours se mettre en pixels donc là aussi en pixel plus donc on va faire 1280 sur du 720 toujours rgb ont fait ok on se retrouve avec notre nouveau document donc là on va créer un nouveau calque puis on va utiliser les formes les outils de forme donc si on reste appuyé on a le outil rectangle l'outil rectangle arrondi l'outil ellipse l'outil polygonal donc comme leur nom l'indique ça respecte le souci donc je vais prendre l'outil de rectangle donc là on a en plusieurs plusieurs solutions on a l'outil forme tracé pixel donc on va laisser en forme on va faire pas de contours voilà on va juste faire un fond donc si on clique on se retrouve avec un panneau pour dire comment quelle dimension on veut partir du centre ou autre moi je vais le faire à la hache voilà comme ceci donc ouais je vais faire ça allez c'est parti et si je double clique dessus on se retrouve avec le sélecteur de couleurs pour pouvoir lui attribuer une couleur donc je vais faire ça allez hop parce que je suis un dingue voilà donc là si je veux déplacer et bien le centré je le mets là on verra autre chose pour pouvoir bien centrer les objets plus tard donc voilà là je vais le dupliquer une fois ça sera bien je pense bon allez deux c'est jamais on n'est jamais trop prudent je peux le mettre au dessus donc on peut gérer les calques comme ceci en les mettant les uns au dessus des autres en fonction de ce que l'on veut donc là c'est son des on va le convertir en objets dynamiques celui du dessous jour où j'aurais dû faire quelque chose avant en fait donc là je vais le fermer en fait avant toute chose je vais lui changer la couleur je vais mettre en noir up celui donc si j'enlève vous voyez on se retrouve avec la forme noir là je vais faire de même pour celui là en fait ça ce sera pour gérer les ondes je vais vous montrer une manière plus avancée de faire les ondes et après je vais vous montrer ce que photoshop vous propose de base donc en fait ça va servir beaucoup pour par exemple les les typos pour pouvoir bien nuancer avec un fond si jamais on ne va pas trop pouvoir gérer des ondes et donc là j'enlève celui là on se retrouve avec ces deux là donc celui là je vais le convertir en objet dynamique comme ceci est en fait l'objet dynamique ça veut dire que n'importe quel changement que je ferai n'affectera pas la forme de base donc ça veut dire qu'on aura moins de pertes au niveau des changements donc là sur ce calcul là je vais faire un filtre de flou donc là on va faire une atténuation dans le filtre atténuation flux gaussien qui va flouter partout pareil voilà on va faire ok et donc si on veut faire un petit effet un peu sympa de reflet d'ombre enfin de reflet donc n'importe quoi d'ombre différente pour simuler par exemple juste sur les bords que ça se ça s'enlève plus on va faire une transformation donc cmd t ou contrôle p on fait ok donc là il enlève le le filtre pour pouvoir mieux travailler sur la forme on va faire un clic droit et on va faire une déformation une déformation ça va nous permettre d'avoir ce grillage donc ça veut dire que on peut modifier différents points sans en affecter les autres bon par exemple là si je prends celui là que je le monte un peu pareil de ce côté là de ce côté là aussi et de ce côté là ça veut dire qu'en fait il a respecté le fait que le milieu soit au même endroit voilà non on est plutôt bien donc voilà et là on va se retrouver avec notre effet on va baisser un tout petit peu l'opacité voilà et puis là par exemple on peut très bien faire contrôle et et puis diminuer un petit peu de manière homothétique nous recentrer sur le milieu voilà et donc du coup on se retrouve avec quelque chose qui prend un petit peu de volume avec une différence donc voilà alors pour ça après on peut un petit peu modifier histoire d'avoir un petit aspect photo on va dire donc on va faire donc c'est pour vous vous aussi un petit peu avec les styles le calque on va faire un contour allez on va le mettre donc sur l'externe soit interne soit centre et bon on va faire intérieur donc c'est bon sur les intérieurs du côté du rectangle c'est un petit peu ouais voilà c'est bien on peut changer la couleur du contour ne pas forcément ce qu'il propose suite on va faire incrustation dégradée allez pourquoi pas mais on va pas le prendre en linéaire on va le prendre en radiable ouais c'est bien on va on peut inverser donc je sais pas si vous voyez bien on peut inverser et là on peut choisir le dégradé qu'on veut où je prends celui-là on va faire ok et là on peut choisir l'échelle donc agrandir ou pas et puis surtout on peut choisir l'opacité histoire que ça passe plus ou moins en pack c'est donc on peut choisir des modes de fusion de calques mais ça on verra plus tard comment tout se gère au niveau des calques donc du coup ça fait un petit aspect un peu cadre aux photos donc là on pourrait très bien imaginer une photo qui soit un petit peu plus relevé on va dire donc maintenant je vais vous montrer comment fonctionne à la base les ondes de photoshop voilà celui là celui là par exemple on peut la sélectionner tous les deux donc avec contrôles ou shift et les loquets donc ça veut dire que si après on prend l'outil pour déplacer on peut très bien les déplacer tous les deux même si j'en prends que un on se déplace à deux donc là on va prendre celui là on va le mettre au milieu et là on va enlever les effets que près dès que j'ai fait aller voilà on va effacer le style de calque mais si on double clique dessus on va se retrouver avec ça et en fait photoshop gère les ombres avec une nombre portée donc c'est un petit peu comment dire c'est rustre c'est vraiment en fonction de la forme donc par exemple si vous faites une typo il va prendre exactement la forme de la typo pour faire une ombre donc de base il nous donne ça on peut choisir l'ombre pour savoir vers quelle direction va aller l'ombre donc là il à 120 donc ça va aller vers le bas en à droite si on fait l'inverse il va se retrouver vers le haut à gauche on peut tout gérer comme on veut voilà on va remettre comme ça voilà c'est bien la distance c'est la distance de l'ombre en tant qu'elle donc on peut la mettre comme ça le grossissement c'est savoir si c'est vraiment nette ou pas donc plus on diminue au plus ce sera quelque chose de moins nette et la taille c'est la taille du flou qui se crée donc là ça fait vraiment un truc énorme donc voilà je pense que c'est du tout ça plus ou moins à voir après les modes de produits mais bon on peut gérer l'opacité ça parce qu'il est plus ou moins opaque et voilà donc c'est les deux styles d'ombre possibles à gérer dans photoshop et une dernière chose que je voulais vous montrer depuis le début mais à chaque fois je l'oublie c'est par exemple si on a fait notre réalisation bon là on dit que notre réalisation donc on vient et qu'on veut tout recentrer par avoir des gros bord blanc sur les côtés et puis se dire ouais je préfère mieux que ça fasse une belle présentation on peut très bien avec cet outil là donc qui est l'outil de recrédrage crop je vais dire en anglais donc il suffit de prendre les baguettes et puis après de recentrer comme on le souhaite donc pour avoir quelque chose plutôt mieux et mieux centré donc voilà et là du coup on se retrouve avec l'image que l'on a sélectionné en double cliquant et puis voilà donc c'est tout j'espère que ça vous a plu vous avez pu savoir comment gérer des ombres des ombres un petit peu plus avancée comme celle ci les ombres de base c'est vraiment de base donc voilà j'espère que ça vous a plu et salut